Ok, salam alaykoum à tout le monde, bienvenue à vous chers journalistes. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour le retard. Nous avons donné la convocation à 15h. Je tenais à remercier déjà ceux qui étaient là dès 15h, notamment Nyon Yusou, qui sont vraiment venus à l'heure. Les autres journalistes, comme vous le savez, avec la pluie, ce n'est pas évident, ils sont en cours de route, ils arrivent. Mais je tenais avant tout à vous remercier. Je tenais vraiment à vous remercier d'être présent avant tout. Alors, nous allons faire un petit historique. Nous n'avons pas commencé avec Diane Didier Sardofi. Il y a deux ans de cela, nous avons lancé un concept qui s'appelle Solofi. Solofi qui veut s'habiller local, s'habiller chez nos artisans. Nous avions fait une remarque en tant que, bon, on nous appelle des activistes, on a l'habitude de dire le patriotisme, etc. Mais qu'en général, quand on le fait, on s'habille en Nike, Adidas, Ribouk, où j'en passe. Et pour nous, il était vraiment temps, dans le cadre de Solofi, de joindre l'acte à la parole. Si on parle de patriotisme, il faut parler aussi de patriotisme économique. Donc, ce n'est pas normal de vouloir que notre pays aille de l'avant et qu'on n'achète pas chez nos artisans tailleurs ou chez nos artisans cordonniers, marociniens. Que ce n'est pas normal qu'on se dise patriote et que quand on sort dans les plateaux de télé, on est habillé avec des vêtements de marque occidentale américaine. Et c'est depuis lors qu'on a lancé le concept Solofi. Depuis deux ans, moi, tout ce que je porte de la tête de pied est fait par nos artisans tailleurs sénégalais. Ils sont de Dakar, ils sont de Matam, ils sont de Kolda, ils sont de Ziguinchor, un peu partout. Depuis que j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes qui m'appellent pour m'envoyer via Facebook. « Simon, voilà nous ce qu'on fait en termes de chaussures. Voilà ce qu'on fait en termes d'habits, etc. » Et Solofi, la première campagne qu'on a lancée l'année dernière, c'était Dalofi-Laysol. Parce que durant la Tabaski, retenez bien, durant la Tabaski, les Sénégalais achètent pour les marakis, en termes de marakis, 40 pour 40 milliards, pour 40 milliards, et c'est un chiffre entre 40 et 45 milliards. Et ça, c'est des marakis déclarés. « Les marakis déclarés, les marakis déclarés, les marakis déclarés, les marakis déclarés. » Donc ça veut dire que ce chiffre-là, on peut vite fait le doubler, le tripler. Donc 40 à 45 milliards qui vont dans les caisses d'un autre pays chaque année. Alors que, au village artisanal de Souboudiou, ils font des marakis d'excellente qualité. Ceux de Ngaï-Méhé, ils font d'excellente qualité. Le village artisanal de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor, d'un peu partout, les artisans d'un peu partout, de Sétou, de Kolda, ils font d'excellents babouches, d'excellents chaussures nuits-pieds, alors qu'on les laisse ici pour aller acheter des chaussures chez d'autres. Ce n'est pas normal. Donc nous avons lancé la campagne Dianguidye Sakofi. L'année dernière, à Tamba, avec mon frère ici présent, Moussa, nous sommes allés jusqu'à Tamba Konda pour lancer la campagne Dianguidye Sakofi. Aller à l'école avec des sacs confectionnés par nos artisans. Et à ma gauche, vous avez Moussa qui confectionne ses sacs. Ses sacs en cuir que vous voyez est confectionnés par ce jeune. Les sacs en wax que vous voyez est confectionnés par Djouf, qui est à ma droite. Donc nous avons lancé la première campagne l'année dernière. Donc actuellement, il est aussi question de lancer cette campagne Dianguidye Sakofi, pour dire aux Sénégalais, pour dire aux Sénégalais, en tout cas à certains Sénégalais, Nenjoubaï Djégani, et moi j'irai même plus loin, pour certains Sénégalais, Nenjoubaï Sokhor, Nenjoubaï Méchanceté. Arrête, parce que moi je ne peux qualifier ça que de la méchanceté. Je ne peux pas comprendre qu'on est des artisans Sénégalais, jeunes, qui n'ont pas pris la pirogue pour aller en Espagne ou je ne sais où, qui n'ont pas voulu être des agresseurs, qui n'ont pas voulu chercher l'argent facile, mais qui se battent pour confectionner des sacs comme ça. Nous n'avons pas de sacs chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Russes, chez les Turcs, alors qu'on a nos frères Sénégalais ici, qui confectionnent d'excellents sacs et d'excellente qualité. Donc j'ai envie de dire encore une fois, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un titre, si je ne sais pas si c'est un Sénégalais, parce qu'on ne peut pas avoir nos frères à côté et les laisser pour aller acheter chez les Chinois, chez les Turcs, chez Dubaï, alors qu'on a nos frères Sénégalais. On n'est pas aussi en train de dire que il y a des confectionneurs de sacs qui sont un peu partout dans le Sénégal. qui font d'excellente qualité. Et aux Sénégalais ou reines, que les jeunes ne pendent pas dans le Sénégal, où ces jeunes ne pendent pas dans le Sénégal, le salaire conditionnalisé. Les gens commerciaux reviennent à ce qui arrive, comme tongues et Jerusalem dans un marché, carrel, légumés, súpomé, ce n'est pas la même association, voici les gens. Avez-vous être un travail avec les plus updating, à l'arrêt de la personne. Avez-vous être un travail, tout savoir que l'aide qu'il y a une application. Donc il est question de dire, nous devons faire un réalisme des filles, nous devons faire ça qui nous ramène, nous devons faire des membres, nous devons faire des frères, nous devons faire des sœurs sénégalais, nous devons faire des confectionnés, et nous devons faire des sœurs sénégalais, encore une fois, pour Yen, sénégalais, parce que nous devons commencer en conscience que le patriotisme économique, c'est vrai. Donc, je vais vous lire la déclaration de la campagne de sensibilisation, vite fait. Le bien-être des populations, par le renforcement d'un sentiment d'appartenance à une nation, et à la représentativité, à une identité culturelle. A titre d'exemple, au Sénégal, prenons le cas des artisans de l'industrie de la mode. Ils sont très talentueux et créatifs, particulièrement reconnus dans la sous-région, et très nombreux. Pourtant, ils font face à certaines problématiques conjoncturelles et structurelles, en effet. Malgré la conscientisation plus forte des Sénégalais sur l'importance et les avantages de cette habitude, les Sénégalais l'appliquent à petite échelle. Les Sénégalais l'appliquent à petite échelle. Ceci résulte de plusieurs causes, comme le manque de moyens de communication des artisans de faire connaître leur production, le faible pouvoir d'achat de la plupart des Sénégalais, ou encore l'actualité sanitaire du corona, qui a restreint, voire stopper, la majorité des activités économiques et sociales de tout un chacun, et ce, partout dans le monde. Pour pallier aux problématiques énoncées, l'initiative lancée par l'artiste-rappeur Simon Kouka est de faire du consommé local une arme de construction massive en faveur des artisans pour participer à l'émergence d'un Sénégal nouveau, avec la mise de son art au service du développement local. Simon veut mettre les pleins feux sur le savoir-faire local à tous les niveaux, en débutant par le secteur de la cordonorée, à travers la confection de sac à dos. C'est à travers des moyens d'expression artistique novatrice, uniques, inclusives et participatives qu'il va exécuter cette initiative. Autrement dit, lors d'un temps dédié, il va créer une bombe à fort impact constructif pour valoriser le talent et potentiel local du pays dans le secteur de la cordonorée pour commencer. En utilisant les atouts de communication, il va également pousser à de nouvelles habitudes de consommation de la part des Sénégalais. Cette initiative consiste à développer, à créer dans l'agenda culturel et économique sénégalaise un moment spécifiquement consacré au savoir-faire local, un temps marqué par une campagne composée d'une multitude d'actions en faveur du savoir-faire et du consommé local. C'est la déclaration de la campagne de sensibilisation qu'on déclare vraiment ouverte. A partir de ce jour, nous allons utiliser notre casquette d'artiste pour confessionner un morceau. Il y aura des caravanes de sensibilisation à travers les animateurs qui vont nous accompagner avec des camions sonorisés pour inciter les Sénégalais justement à acheter des articles locaux. Donc, nous lançons vraiment cet appel aux Sénégalais. On supplie même les Sénégalais. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Corona a montré la limite de pas mal d'États et pas mal de systèmes étatiques. Aujourd'hui, si on ne se retourne pas sur nous-mêmes, si on ne produit pas nous-mêmes, on aura toujours des difficultés et nous verrons notre président aller quémander, aller mendier du blé pour faire du pain. Parce que sinon, les serrères vont se lever contre lui et vont l'attaquer. Quand on voit en Afrique, on a les terres les plus riches, arides, on va quémander à la Russie du blé. Il y a un problème. Aujourd'hui, alors qu'on peut avoir du pain à base de maïs, à base de manioc, à base de fognou, à base de mille, le nidem ou tifarim, le nidem ou tifarim, le nidem ou tifarim, le nidem ou tifarim. Donc, la problématique, elle est large. Mais aujourd'hui, justement, vu que c'est bientôt la rentrée scolaire, dans un mois la rentrée scolaire, nous lançons ce message aux Sénégalais, nous supplions les Sénégalais. et pour nous dire qu'on se remercie à la Sénégalaie. Pour nous, ce n'est pas une bonne question. Pour titrer le « Quoi » au titre, nous devrions les cliquets. Surtout cet exemple. Parce que je ne dis pas qui nous ne parait pas, que nous soyons venus en Stéphane, que nous soyons venus en Chalif, que nous venions en Chalif ou un Chef Coutumier. Je ne suis pas encore une fois pour nous dire qu'il y a une seule question. Nous devrions les ce qui nous aille beaucoup au Sénégalais. Il ne faut pas le désir, il ne faut pas le succulé. Comme ça, au moins, il ne faut pas nous bénéficier ce qui nous aille beaucoup et qu'on passe à une autre échelle. Ce que la Chine et la Corée ont réussi, quand on pense qu'en 1960, nous n'avons pas le PIB de la Corée, c'est la Corée qui est un niveau. Parce qu'enracinement, d'abord, nous sommes en ouverture. Donc, enracinement, nous commençons par nous seuls, nous sommes artisans et nous sommes. donc, c'est vraiment ça le concept sur lequel on mène un combat et ce yagent. Et on aimerait vraiment que les Sénégalais ne seuls. Je vais donner la parole à nos artisans, qui sont à l'origine, justement, de ces sacs. Il s'agit de Moussa. Moussa Kei, qui, justement, confectionne ses sacs en semi-cuir que vous voyez, les sacs en cuir. Diouf, c'est lui qui fait tout ce qui est sacs en wax et le mélange de cuir wax aussi que vous voyez à Côte. Voilà. Mais nous allons donner la parole à Moussa. Moussa, béni, comment est-ce que j'ai ? Je crois qu'il est mieux placé pour expliquer. Kei, on commence. Avant de lui-même donner la parole, je tiens vraiment à remercier l'AIBD. L'AIBD qui a été le premier à nous lancer une commande pour les élèves qui sont aux alentours des aéroports Mohamed-Diasle, Saint-Louis, Cap-Skirin, Ziegenchor, un peu partout. Donc, ils croient au concept consommer local. Ils croient au concept d'Yang-Idee-Sak-Ufi. Donc, je tenez vraiment à les remercier. Je tiens aussi à remercier la mairie de Ouakam. Vous avez vu l'adjoint au maire, Madame de Maire qui était là tout à l'heure. Elle est venue, elle a vu les saks. Aussitôt, elle a passé une commande de 4 000 saks pour les élèves de Ouakam. Donc, c'est ça qu'on attend des Sénégalais. Et 4 000 saks, il y a eu. Si chaque mairie faisait pareil, ils seront obligés de mettre main-d'oeuvre. Ils seront obligés de démarcher d'une marchandise. C'est cet appel-là qu'on lance aux sociétés. L'ADPM aussi a été contacté et on s'apprête aussi à travailler avec eux. C'est ces saks justement confectionnés avec l'étiquette ADPM. 3 FPT aussi, nous vont nous commander des sacs parce qu'on est en partenariat avec le ministre de l'Artisanat qui les a contenés directement. Le poids autonome de Dakar ainsi que la ville de Dakar. Voilà. Il y en a d'autres aussi. Gétran qui nous ont contactés pour commander des sacs. Le COSEC aussi nous a contactés pour commander des sacs. Et on attend d'autres Sénégalais, on attend d'autres structures étatiques comme privées pour justement... Il y a Promobile aussi, je ne veux pas faire de la promotion, mais Promobile aussi nous a commandé des sacs pour justement les remettre aux familles défavorisées et aux élèves justement qui sont aux alentours de leur business à deux. Donc pour dire que les commandes ont commencé, mais on continue aussi à attendre nos éleveurs. Il y a la MCLU aussi à travers son président directeur général Amalou Falba qui a promis de nous commander des sacs. Non, pas deux. Après, on va le régler en interne. Donc on attend les commandes de Sénéweb, on attend les commandes de Enquête, on attend les commandes de Sénéweb. Salam, 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 par force. IGFM, Yousoub, on attend vos commandes. ITV, on commence, je vais, elle se passe. Arcage, je vais, c'est un TV, c'est un TV. BTV, jupiter, c'est un TV, c'est un TV. jupiter, c'est un TV, c'est un TV, je vais, c'est un TV, c'est un TV, c'est un TV, on attend Donc je vais donner la parole à Moussa. Moussa, il a commencé à collaborer, il a travaillé avec des gens, des artisans, ni ils sont de Kaoulak, ni ils sont de Matam, ni ils sont de Saint-Louis, pour confectionner ces sacs que vous voyez. Donc on ne s'est pas limité aux artisans de Dakar, mais on a essayé aussi de ratisser l'âge. De même qu'en banlieue, Djouf, après Gédéouaï, mon maître n'a pas expliqué. Donc on donne la parole à Moussa, il a confectionné les sacs. Waouh, Moussa, c'est ton nom. Assalamu alaikum. Je suis un peu de journalistes, un peu de Sénégalais, un peu de Nambog, un peu de Nambog, un peu de Nambog, un peu de Nambog. Je vous remercie à Moussa, je vous remercie à Moussa. Vraiment, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler depuis 2016-2014. Je suis venu en train de travailler, j'ai commencé à travailler avec mes études, j'ai commencé à travailler. Je suis allé en train de travailler avec des élèves qui sont des élèves. Ils ont travaillé ici, ils ont dit, ils ont dit, on peut le faire sur Facebook. Il y a des gens qui ont travaillé avec des industries en Sénégal. Grâce à ce projet, je me suis allé en train de faire des formules en tant que l'industrie. Je suis allé en train de remercier grand. Je veux remercier les Sénégalais. Je suis allé en train de regarder sur internet, YouTube. Je remercie beaucoup. Jusqu'à ce que je disais, Simon est là pour contribuer à vivre au Sénégal. Parce qu'il est en salle, comme on le dit. Comme on le dit, on ne sait jamais où l'on ne peut pas s'éprouver. Mais on ne sait jamais que le Sénégal a fait de la vie. Comme on le dit, on a une grande affaire. Comme on le dit, on a des gens qui nous ont pris 2 ou 3 millions d'euros. Nous avons fait des choses qui nous ont soutenu dans le cadre de notre travail. Nous avons fait des médecins pour nous encourager et nous permettrons de faire travailler ici. Je n'ai pas fait travailler avec nous. Nous avons fait des points pour moi et mes amis, je n'ai jamais fait partie de ça. Et pour cela, nous avons fait un lien avec nos amis. Nous avons fait des choses et à partir de nous, Et nous avons dit qu'il est un des raisons qui ont été touchés au Sénégal. Nous nous avons des déplacements et nous nous avons faits des dépassés. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous avons vraiment une bonne chose pour nous. Nous avons une bonne chose pour nous. Nous avons une bonne chose pour nous. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Djouf, Mohamed Djouf, qui est de Guediouaï. qui confectionne aussi les sacs en baisse.